A la une de ces journaux, la presse congolaise dans son ensemble et la RTNC en particulier a rendu un hommage mérité à un grand nom de la presse, Jules Lombokashita. Au moment où nous présentons ces journaux, le cortège funèbre a pris la direction de la nécropole entre terre et ciel, où l'illustre disparu sera inhumé pour l'éternité. Nous y reviendrons à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Nous ouvrons ce journal par la présidence de la République où une délégation de la Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement des litoris a été reçue à la cité des lignes africaines par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo. Ces régroupements proposent de s'impliquer pour soutenir les actions des forces armées de la RDC dans la restauration de la paix en Nitori. On fait le point avec Pierre Kibambé-Somoué. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC, la situation sécuritaire dans litoris trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état des sièges pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement des litoris dont la délégation a été reçue ce jeudi soir par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo. La délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État, indique le coordonnateur de la Task Force, Thomas Loubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans litoris. A tous ceux qui sèment la désolation à Nitori, nous leur disons arrêtez d'écrire l'histoire de Nitori en lettres et des sens. Arrêtez de penser que la violence ou l'intolérance peut vous amener à quelque chose. Réfléchissons plutôt sur ce qui peut nous amener à la paix et que la paix soit le rêve de tout et chacun. Le chef de l'État nous a accueillis à bras ouverts, il a beaucoup apprécié les idées que nous avons apportées et je pense que d'ici là nous allons initier un faisceau d'activités qui pourra certainement nous conduire à une solution, à quoi nous l'espérons, pour les problèmes de litoris. A côté bien entendu de tous les efforts que notre armée est en train de fournir. La Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de litoris est composée des fils et filles, des territoires et de toutes les sensibilités ethniques de cette province. Promouvoir la masculinité positive en Afrique pour lutter contre les abus dont sont victimes les femmes, ceci était l'objet des échanges avec les autorités coutumières et religieuses lors de la consultation préparatoire du sommet de chef d'État du continent d'Afrique prévu en date du 25 novembre prochain en RDC. C'est un reportage, Rachel Foutou et bienvenue Kabamba. Les violences faites aux femmes prennent diverses formes. Elles sont soit verbales, physiques, psychologiques et autres. Ceci fait preuve de l'autorité et le pouvoir de l'homme sur la femme. Parmi le remède pour pallier à cette atrocité dont les femmes sont victimes, il est proposé la promotion de la masculinité positive. Pour ce faire, un sommet de chef d'État du continent d'Afrique est prévu le 25 novembre prochain en République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Félix Antoine Tissekedi-Chilombo. Ce sommet sur la masculinité positive va tabler sur quatre thématiques dont le violent sexuel en période de conflit, mariage et grossesse précoce, mutilation génitale féminine et autres pratiques culturelles nefastes, accès limité à la terre et aux autres ressources, ainsi que la participation de femmes aux prises de décisions. En marge de préparatif de ces grands sommets africains sur la masculinité positive, le panel de l'Union africaine a tenu en collaboration avec l'ONU Femmes, c'est jeudi 18 novembre 2021 au Cercle Elaïs, la consultation préparatoire de ces sommets. Plusieurs autorités traditionnelles et religieuses de pays d'Afrique ont pris part à cette conférence préparatoire tenue en visioconférence. Du côté congolais, on a noté la participation très active des autorités coutumières venues dans différentes provinces pour participer en présentiel à cette conférence. Après une heure de travaux en commission, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'organisation des barsas, l'implication de la femme, la prise en compte des autorités traditionnelles dans les grandes instances et la bonne politique de l'accès à la terre. On note également la présence de madame, la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre la violence faite à la femme, Chantal Yélo Moulop. La masculinité positive va dans le sens aujourd'hui de l'interprétation de l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que la femme qui fait partie de la communauté s'est plainte, par exemple, de ce qu'elle appelle un accès limité à la terre. Elle s'est plainte de ne pas avoir une très grande considération comme elle avait toujours eu. Nos recommandations, c'est adresser à ce sommet, mais je crois que le gros de tout cela, c'est leur promettre que l'autorité traditionnelle est debout pour accompagner sa société, sa communauté, est debout à créer, favoriser ses leaderships féminins, vraiment ramener la population dans son éducation. Et effectivement, le gros pour nous, c'est que le sommet des chefs d'État puisse se pencher sur la révalorisation. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, avait reçu le 8 octobre dernier la délégation de femmes de l'Union africaine, avec qui il a échangé sur l'organisation en République démocratique du Congo du sommet sur la masculinité positive. La consultation préparatoire du sommet masculinité positive a été sanctionnée par la prise d'une photo de famille. Hier, 361 députés nationaux présents dans la salle des congrès ont déclaré recevable le projet de loi des finances 2022. Et ce, après avoir écouté la réplique du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé sur les préoccupations soulevées, le texte est renvoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement. Reportage Bernard Baudot et Sylvie Moembeau. Un projet de loi des finances historiquement élevé qui ouvre la voie à une nouvelle dynamique. Le débat général sur le projet de loi des finances exercice 2022 présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale éclos. Sous la houlette du président Christophe Mosokodiapuanga, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé a rencontré toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple en le regroupant en sept chapitres. La préoccupation d'ordre général, la préoccupation liée aux allocations, à la sécurité, à l'ordre public et l'ordre social, la préoccupation liée aux investissements et au secteur productif, la préoccupation liée à la décentralisation budgétaire ainsi qu'au processus électoral. Au-delà de toutes ces préoccupations, les soucis qu'anime le gouvernement de la République est d'impulser le décollage de la République démocratique du Congo à partir de la base. La gratuité de l'enseignement, l'amélioration des sociétés des Congolais, le retour de la paix dans la partie est du pays, le recensement de la population pour un bon processus électoral figure parmi les priorités du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo. Avec les 10 milliards de dollars américains prévus dans le budget national, le gouvernement augmentera 2 milliards de plus pour les provinces. Mes pensées sont encore une fois orientées vers des millions de Congolais dans bien de coins de notre vaste territoire, qui ont perdu tout espoir de voir à nouveau l'État leur tendre la main. Je pense à tous ces jeunes universitaires, ou non, empêtrés dans le chômage et qui s'interrogent sans un brin de repense sur leur avenir. Je pense à nos enseignants, nos soignants, nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires et à toutes les autres catégories d'agents publics ou privés qui espèrent tous les jours voir l'État s'occuper davantage de leur carrière et de leurs conditions sociales. Je voudrais leur dire que l'État est conscient de leurs peines et de leurs attentes. J'aimerais leur réaffirmer combien le gouvernement que je dirige est déterminé à prendre à bras le corps tous ces problèmes et y apporter progressivement des solutions satisfaisantes. Une chose est sûre, l'inertie, l'inaction ou encore la résignation ne seront nullement tolérées dans le nouveau narratif que nous essayons de mettre en place. A l'unanimité, la représentation nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2022. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances de l'exercice 2022. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons un délai de 15 jours à cette Commission en vue de réaliser le travail à lui confier et d'en déposer les rapports au bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, va se pencher froidement sur les textes et il reviendra en plénière pour son adoption. Et parlons de l'or noir, la lutte contre la contrebande des produits pétroliers était au cœur d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Angola, les deux pays respectivement représentés par la Sona Hydroque et la Sona Angole, deux entreprises nationales de ces deux États en feu le point avec Marie-France Zaina. En exécution de la résolution de la réunion tenue à Luanda, capitale angolaise, au mois de septembre dernier, le ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo, Didier Bidimbu, et son collègue angolais des ressources minérales, pétrole et gaz, le deux ministres ont tenu à Kinshasa à l'hôtel Pullman de la Gombe, un certain nombre de séances de travail en associant le membre du groupe technique dans le cadre des mécanismes communs de commercialisation de l'or noir. Ces travaux se sont déroulés sous la supervision du directeur général de la Sona Hydroque, Hubert Miemi. Deux points au nombre et débattus lors de ces assises figurent l'analyse des aspects techniques par la mise en œuvre des accords, la signature du protocole d'accord entre les deux sociétés pétrolières, Sonangol-EP et Sona Hydroque-SA. Ce protocole d'accord aidera également ces deux pays voisins à mettre fin à la contrebande et de capter tous les volumes qui passent à la frontière, à l'image des postes frontaliers de l'UFU et Mwanda dans le Congo central. Nous avons tenu notre première réunion qui concerne l'équipe technique de Laval qui va parler de la commercialisation pour l'intérêt commun de nos deux pays. Et nous venons de commencer la mise en œuvre des recommandations de nos deux gouvernements. Ce partenariat protégera également les 2500 kilomètres de la frontière séparant la RDC et l'Angola. Et puis, cette question, que faire pour rétracer le comportement des personnes ayant commis de drame en vue de leur réinsertion dans la société ? C'est le but d'un séminaire sur les violences, traumatismes, justice, prévention et règlement des conflits organisés à l'attention des leaders des différentes villes de la République démocratique du Congo. Reportage, Edith Yala et Marie-Louise Mbella. Il s'est ouvert à Kinshasa un séminaire sur les thèmes violences, traumatismes et justice. Prévention et règlement des conflits organisés par l'École supérieure de formation des leaders de l'Unité et Cofort Leader en partenariat avec l'Université catholique au Congo, UCC et la Spienza di Roma. A l'issue de ces assises de résolution émerge du lot, il s'agit de la création d'un forum des accompagnateurs des victimes des violences, FAV, RDC. Ce sont des hommes et des femmes équipés pour guérir aussi bien les individus que les pays en vue d'instaurer la justice mêlée à la prévention et le règlement des conflits. Tous les participants, environ 150, y ont souscrit volontairement, promettant d'organiser désormais, chacun dans sa parcelle de pouvoir, des rencontres en vue des partages des drames et violences subies ou vécues, ainsi que des rencontres sportives, marches de santé, danses, pour se déstresser et en guérir. Le temps donné que le but c'est la resocialisation, il faut retracer les comportements criminogènes de cet individu pour parvenir à sa resocialisation. Et c'est là où on a fait appel à la personnalité criminelle. Cette formation couronnée par la remise des brevets aux participants était organisée à l'intention des opérateurs sociaux multisectoriels, ainsi que les forces de l'ordre. Il a connu la participation de plusieurs grandes villes de la RDC, dont Kinshasa, Bukavu, Beni, Kikuit, Boutembo, Kisantou, Lubumbashi, Gemena, Badulite, Mandaka, Kananga et Goma. Le conseiller du chef de l'État au collège du bureau conjoint a effectué tout récemment le déplacement de Bandunduville dans la province d'Ekwilu. Sur place, il a sensibilisé la population sur le bien fondé de la vision du chef de l'État pour le développement de cette partie de la République. Reportage Jacques Kabwaba. À Bandunduville, chef lieu de la province de Kwilu, où il a séjourné dernièrement, dans le cadre de la pérennisation de la vision du développement du chef de l'État dans cette partie du territoire national, le conseiller du chef de l'État au collège du bureau conjoint, Joseph Moketawaba, a été accueilli par une foule en liesse. Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. À Bandundu, la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Chulombo, piloté par le premier ministre et chef du gouvernement, Samalou Koundé. Le garant de l'élancement envoyé à la chasse est la première dame, Mama Denise Nakeru, pour attraper un gibier. Et celui du gibier est d'intérêt général et non le contraire. Le Bandundu, ce que je devinais, c'est auparavant où les gens disaient « Le Bandundu, c'est dans l'opposition. » Nous nous disons non, ce temps est déjà aboli, c'est le temps des fatis. La population qui demande vraiment, au regard de l'intérêt général, le chef de l'État est ma très chère, première dame Mama Denise Nakeru, d'une descente ardemment à Bandundu, ville natale, voir tout ce qui se passe. Bandundu, invariable. La population déplore et demande la visibilité et la présence de notre garant, l'excellence Félix-Antoine Tisekedi. Tout Bandundu, ville, a apprécié le message du conseiller Moketawaba et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation d'un Congo fort, débout et prospère. Et deux ans après la rupture du trafic sur le tronçon routier Lubanga et Pemba, sur la route nationale numéro 5, l'Office des routes annonce la reprise du trafic après six mois de travaux à la RN5. Reportage, Betty Mboula et Pascal Mouigné. Reprise du trafic des petits engins entre la ville d'Ouvira et Mississi, en passant par la ville de Baraka, dans le territoire du Fizi, suite aux travaux en cours d'exécution par l'Office des routes sur les escarpements des Luanga et Pemba, les tronçons qui étaient plus dangereux sur la route nationale numéro 5. Quelques chauffeurs, des transports en commun et leurs passagers saluent la reprise du trafic coupé il y a plus d'une année. Le chef de groupement du Babungwe Nord dans les secteurs des Tanganyika en territoire du Fizi, des motos, des vélos ainsi que d'autres petits engins motorisés qui quittent ou virulent jusqu'en Boko sans risque de tomber dans les eaux du latanganyika comme c'était le cas il y a quelques mois. Quelques travaux sont en cours au même moment que l'Office des routes évoluent avec les travaux de correction sur des nouveaux tracés de Luanga et Pemba. A Luanga, l'équipe de l'Office de route poursuit avec les travaux de dynamitage du talus rocheux de la route, c'est-à-dire l'explosion de la rochée et à Pemba, les travaux de rectification des pentes longitudinales et transversales du nouveau tracé de la route sur 2,5 km évoluent normalement. Ces travaux sont financés par les trésors publics à travers le Fonds national d'entretien routier faunaire dans son programme d'entretien routier faunaire 2021. Infrastructure, parlons-en encore avec la fin de la première phase des travaux des constructions du pont JT sur la rivière Cabando et des caniveaux dans la ville de Lorsambo. Nous sommes là dans la province du Sankourou. Le reportage François Mouteba. Il a à cette occasion renseigné que la première phase de ces travaux est terminée et qu'il s'est débatté pour obtenir un autre financement qui se fait toujours attendre. Quant à la qualité du travail réalisé au pont dont les opinions sont partagées, Thomas Pungundi a expliqué que les travaux ont été exécutés à la satisfaction du concepteur. Le numéro 1 de l'OVD Sankourou a ensuite renseigné que tout projet a une durée bien déterminée pour son exécution et pour la circonstance. Il a appelé la population de la ville de Lorsambo de lui faire confiance car ce qu'il fait est pour son intérêt. La population n'a qu'à nous faire confiance. J'y avais dit à d'autres occasions, toute la fois que nous avons l'occasion de réfléchir, c'est pour les bonheurs de cette population. Nous avons proposé la partie télégéou qui est attendue incessamment. Si les choses se passent normalement, avant la fin de l'année, nous aurons peut-être commencé cette quête des prévisions. Ce routier qui s'engagnie au Palat, long de plus de 200 km, va bientôt être réhabilité. Une équipe d'experts de l'Office de route venu de Kinshasa est allée rendre compte de l'état actuel de cet axe routier. Reportage Nikens Bakoko. L'existence et la disponibilité d'un réseau routier permanent influencent les conditions d'approvisionnement des marchés de consommation. La fiabilité et la qualité de ces réseaux entraînent une diminution du coût du transport. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République vient de dépêcher dans la Tchopo une délégation mixte, l'Office de route et l'entreprise AM pour une visite de prospection et palper du doigt l'état actuel de la route qui s'engagnie au Palat, long de 360 km. Sur terrain, la délégation conduite par l'ingénieur Rigober Oufoutou Mugabe, directeur, chef de cellule à Jouer, chargé de la recherche et de financement, regrette l'état actuel de cette route d'intérêt national. Calvaire des usagers, des bourbiers partout, une route coupée et abandonnée. J'ai beaucoup plus de regrets et de remords parce que c'est une route très capitale. Elle non seulement historique, mais c'est une route très économique. C'est elle qui devra relier la RN1 à la RN4. Pour sa part, le coordonnateur national de l'AM, entreprise exécutante des travaux, Caleb Tassi Moussoubao, reste déterminé pour la concrétisation des travaux sur cet accès routier. Les mots me manquent pour exprimer cela. Sinon, c'est plus que déplorable voir ce qui est dans ce grand pays, notre pays, la RDC. C'est plus que notre imagination. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Il n'y a pas de route. On ne peut pas parler qu'il y a des routes nationales numéro 7, là où nous sommes présentement. Mais ce que je veux dire un peu de mots, c'est de rassurer la population de Boyoma, c'est de rassurer la population de la province de Lomami, c'est de rassurer la population du Kassai. Que cette route, d'ici 2022, ils vont commencer à pratiquer, ils vont commencer à faire leur mouvement de Kisangani jusqu'à Lodja, de Lodja jusqu'à Kananga. Et parlons santé. Pour dire que depuis la déclaration de l'épidémie de la COVID-19, le 10 mars 2020, le niveau de vaccination reste encore faible en RDC, d'où la prévention est impérieuse. C'est ce qui justifie l'évaluation du niveau opérationnel de médecins du clinique Angalema en cette période pandémique. Reportage Séverine Pascal-Catanda. Une forte délégation de la Banque mondiale conduite par Madame Francisca Ayo, manager de la santé, nutrition et population à la Banque mondiale, a été reçue ce 17 novembre à la clinique Angalema. Il était question d'évaluer les niveaux opérationnels des équipes médicales pendant cette période pandémique, aussi la méthode d'usage de ce matériel octroyée à cette formation médicale pour faire face aux flux de patients atteints de la COVID-19. Francisca Ayo se dit satisfaite pour le travail qu'abattent les équipes médicales de la clinique Angalema pour freiner la progression de la maladie. Puisque le taux de vaccination ici est faible, nous aidons le gouvernement à faire en sorte que ce niveau soit élevé. Parce que cela est connu même sur le plan mondial que le niveau de vaccin est faible. Nous apportons notre appui également efficacement dans la prévention. La RDC étant l'un des pays africains où le taux de vaccination contre la COVID-19 demeure faible, la Banque mondiale se dit disposée à mettre tout en œuvre pour mobiliser le plus grand nombre de Congolais autour du vaccin qui représente jusque-là le seul rempart contre la pandémie à coronavirus à travers le monde. Pour sa part, le médecin directeur de la clinique Angalema, le docteur Roger Kongominga a remercié vivement la Banque mondiale pour son soutien tout en exprimant le besoin de disposer d'un appareil de production d'oxygène sur place en vue de permettre une prise en charge optimale de malades en détresse respiratoire. Et nous allons terminer ce journal par cette page noire. Je le disais également en titre de ce journal, la presse dans son ensemble, la RTN congolaise en particulier, a rendu hommage à un grand nom de la presse congolaise, Jules Lombo-Kachita. C'est son nom. Une cérémonie a été organisée tout à l'heure. Vous l'avez suivi en direct ici à la RTNC en présence du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemboe, du conseil d'administration de la RTNC et de l'ensemble du personnel, des hommages mérités pour un professionnel des médias qui a donné le meilleur de lui-même pendant près de 30 ans. Et après cette brève et significative cérémonie, le cortège funèbre a pris la direction de la Nécropole II entre terre et ciel où l'illustre disparu sera inhumé pour l'éternité. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir.